D'abord, sur la question de l'optimisme et du pessimisme, moi, à chaque fois qu'on m'aborde sur cette question-là, je réponds que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, de la même manière que si, par exemple, la maison est en feu, est-ce qu'on a le temps de se demander si on optimise et pessimise ? Et je déteste cette question parce qu'elle est comptable. Elle est comptable et elle est finalement le symptôme d'un monde consumériste et d'un monde, je veux dire, comme ça, paresseux, où chaque action doit être calibrée quant à ses chances de réussite. Parce que c'est ça qui est en jeu. Quand on est optimiste, c'est quand on se dit que nos efforts ne sont pas vains parce qu'ils vont mener à une fin très précise déjà. Mais on n'a pas le temps. Voilà, on est optimiste parce qu'on se dit qu'en se mobilisant, on va arriver à un résultat. Si on est pessimiste, c'est qu'on estime que, bon, je ne sais pas, moi, que ça ne vaut pas la peine. Alors, aussi bien baisser les bras parce que sinon, on va simplement perdre son temps, perdre son énergie. On est dans un rapport, au fond, très comptable. Bon, et c'est très mesquin. Tout ça est très mesquin. Il y a une souveraineté au sein de Georges Bataille, une souveraineté qui est beaucoup plus belle, qui consiste à faire les choses parce qu'il faut les faire. Je veux dire, si la maison est en feu, on fait tout ce qu'on peut et on n'a pas le temps de se demander si ça vaut la peine de faire telle ou autre chose. Évidemment, on peut être... On agit. Oui, et agir, ça ne veut pas dire cesser de penser contre un masque. Nicolas Sarkozy, à une certaine époque, suggérait que vous fallait ou penser ou agir. On peut agir en pensant, mais on peut dire penser en fonction de l'action et ce qui est la praxis, finalement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !